Bonjour les Snoopy Locktips, ici Micheline Leclerc pour Beaupoil et aujourd'hui on parle griffes. Et oui, je vous donne 6 erreurs que l'on fait quand on coupe les griffes. La première erreur, c'est qu'on le fait avant le bain. En fait, moi je le fais toujours après le bain parce que les griffes ramollissent et c'est beaucoup plus facile à couper. C'est moins dur et puis le chien réagit moins. Quand je le fais avant le bain, je ne sais pas, on dirait que ça pince plus et réagit plus. Quand je le fais après le bain, c'est plus facile. Donc, on le fait après le bain. La deuxième erreur, c'est de dire « Oh, j'ai coupé le bain, pas très grave, ça ne dérange pas. » Oui, 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 c'est grave. Mais oui, c'est grave parce que quand vous vous coupez l'ongle dans la chair, est-ce que vous avez mal? Mais oui, c'est exactement la même chose. C'est très douloureux et puis vous pouvez l'entendre créviller en plus. Donc, oui, c'est grave. En plus, ça saigne abondamment, ça saigne vraiment beaucoup. Bon, là, si vous faites une petite erreur, ça arrive, je pourrais vous conseiller de mettre la fécule de maïs pour que ça s'arrête parce que ça saigne longtemps. Et puis, même, parfois, c'est un peu paniquant parce qu'il y a beaucoup de sang qui sort. Ensuite, bien, ça fait en sorte que le chien, il ne veut plus se faire couper les griffes après, là. C'est sûr que c'est la bataille après. Alors, on fait attention, on y va doucement. Vous n'êtes pas obligés de couper toutes les griffes dans une journée. Vous pouvez en faire une griffe, deux griffes. Le lendemain, on en fait deux autres. Si vraiment votre chien a de la difficulté à se faire couper les griffes, allez-y doucement. Il faut que ça soit agréable. Et puis, bien, comme ça, vous n'allez pas vous battre avec. Pour couper les griffes, ça va être un moment agréable pour vous et pour lui. Alors, ça peut être juste un tout petit coup de griffe une journée. Puis, le lendemain, on coupe un petit peu plus court et puis on le laisse tranquille. Et on récompense surtout s'il fait bien ça. Donc, la troisième chose que l'on fait quand on coupe les griffes, la troisième erreur, c'est qu'on coupe. Si on va sur Internet, on nous dit, bon, si votre chien a les griffes blanches, on coupe, on regarde. Si on voit la veine, on coupe où est-ce qu'il y a la veine. Hum, pas tout le temps. En fait, la veine pourrait allonger un petit peu. Surtout si vous avez retardé à couper les griffes, la veine pousse en même temps que la griffe. Donc, bon, pas aussi vite que la griffe, bien sûr. Mais la veine va un petit peu plus loin à chaque fois que vous ne coupez pas les griffes. Donc, quand vous voyez une griffe blanche, puis que vous coupez là où vous voyez la veine, parfois, la veine commence un petit peu plus loin en arrière, ce que vous ne voyez pas. Mais vous allez quand même couper la veine. Parfois, on dit, bien voyons, je n'ai pas touché comment ça se fait que ça saigne. Mais c'est parce que la partie arrière, vous ne l'avez pas vue et elle est quand même avancée un petit peu plus loin dans la griffe. Donc, couper un petit peu plus haut que la veine, dans le fond, ce qui est important, c'est de couper les griffes régulièrement. Alors, même si la griffe n'est pas rendue, si vous n'êtes pas rendu au bout de la veine, ce n'est pas si grave que ça. Vous êtes mieux de couper un petit peu moins court, mais de ne pas couper la veine. Voilà. Ensuite, la quatrième chose qu'on fait, la quatrième erreur, c'est de dire, « Oh, je peux attendre cinq, six mois, ce n'est pas grave. » Il n'aime pas ça, se faire couper les griffes, donc on ne va pas se battre avec. On va attendre, puis quand il y aura les griffes vraiment longues, on les coupera. En fait, non, ce n'est pas une bonne idée parce que ça pourrait changer l'ossature de ses pattes. Donc, il faut couper les griffes régulièrement. Ça joue entre trois et six semaines qu'on devrait couper les griffes. Il y a des chiens que c'est plus trois semaines parce que ça pousse assez rapidement. Il y a des chiens que ça va plus aux six semaines. Le truc que je pourrais vous donner, c'est écouter le marché. Si ça fait des petits clics-clics sur le plancher, c'est parce que c'est le temps découpé. En plus, je pourrais vous donner une recette de grand-mère. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais les grands-mères disaient que la veine se rétractait quand c'était la pleine lune. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que c'était la pleine lune, je coupais les griffes de mon chien. Ça me faisait rappeler qu'il fallait que je coupe les griffes. Et bien, en plus, si vraiment la veine se rétractait, je pouvais couper un petit peu plus court que d'habitude. Alors, voilà. La cinquième, c'est couper les griffes noires. Alors, couper un gros morceau quand il y a une griffe noire. Alors, il y a des chiens qui ont des griffes noires. Et sur le coupe-griffe, il y a ici un petit morceau qui est fait exprès pour vous arrêter, pour être sûr de ne pas couper la veine. Mais, ce n'est pas si bon que ça, en fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, vous voyez ici. Alors, si je mets la griffe, c'est sûr que ça s'arrête. Mais, ce n'est pas si précis que ça, surtout si vous avez des griffes noires. Alors, les griffes noires, moi, je vais millimètre par millimètre. Alors, je coupe, je regarde, je coupe, je regarde. Puis, vraiment, là, j'y vais par petits, petits, petits morceaux. Alors, bien, si vous vous fiez juste là-dessus, ça se peut que vous passiez tout droit et que vous coupiez la veine. Ensuite, la sixième erreur que l'on fait quand on coupe les griffes, eh bien, c'est de ne pas prendre le bon outil. En fait, comme vous avez vu, là, vous avez plusieurs outils. J'ai mon plus gros ici pour les gros chiens, le moyen, voilà, et le petit. Voilà. Et c'est important de prendre le bon outil. J'ai vu l'autre jour, une vétérinaire, j'étais très surprise. Le vétérinaire a dit, oh non, ce n'est pas grave, on peut prendre n'importe quel. Moi, je te laisse avec celui-là et puis, il n'y a pas de problème. Et elle coupait les griffes des chats. Et les chats, c'est celui-là, vraiment, c'est celui-là qu'il faut prendre parce qu'ils ont des griffes très, très, très fines. Alors, elle a dit, ah, ce n'est pas grave, mais effectivement, elle a coupé la veine du chat. Donc, j'étais un petit peu déçue, vraiment, parce qu'il faut prendre le bon outil. Celui-là, même, je le prends pour, soit les Chihuahuas ou les Yorkshire, je le prends même pour les petits chiens, pour être certaine, là, de faire des petits morceaux, de prendre des petits morceaux, couper des petits morceaux de griffes pour ne pas les blesser. Le dernier instrument, c'est la lime. Alors, celle-là, je la prends. Quand j'ai coupé la griffe et puis, ça fait un petit morceau qui accroche. Alors, quand le chien saute sur nous, bien, il nous égratigne. Tu dis, voyons comment ça se fait que ça s'égratigne. Alors, avec la lime, je peux juste limer un petit peu. Et voilà, le tour est joué. Et il ne nous égratigne plus. Eh bien, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un pour qui ça serait utile, partagez cette vidéo avec plaisir. Les capsules sont là pour vous aider et pour rendre votre vie meilleure avec votre chien, pour que votre chien aime se faire toiletter ou aime faire les activités avec vous. Alors, bien, si vous voulez me suivre, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Alors, vous allez recevoir les vidéos gratuitement. Et puis, ça va peut-être vous aider dans votre relation avec votre chien. Eh bien, sur ce, bien, soyez actifs avec votre chien. Et puis, pour mes amis les chiens, bien, bouffouf. Bye, bye tout le monde.